Bonjour, Louis Aguera ici à San André de Ténérife. J'aimerais parler aujourd'hui de se reposer, se relaxer dans la vibration de sa réalité préférée. Il y a quelques mois, en 2014, j'ai écrit dans mon journal d'intention que j'aimerais à partir de 2015 vivre une réalité où je puisse voyager et faire mes vidéos depuis des endroits tels que des montagnes, des plages, des bois, des forêts et ainsi de suite. J'ai ensuite lâché prise sur tout cela et au début de 2015, cette réalité a commencé à se manifester. Des amis m'ont invité dans le nord des Pays-Bas et j'ai pu rester là-bas pour très peu d'argent. On m'a ensuite invité en Allemagne et je suis à présent à Ténérife pour une somme d'argent très très petite. Et je voyage ainsi pour très peu d'argent à bon marché, je fais mes vidéos, nous dirons que je suis un voyageur libre. Et pourquoi les choses sont ainsi ? Parce que je me repose, je me relaxe littéralement, littéralement dans la vibration de ma réalité préférée. Quelle est la vibration de votre réalité ? De quoi est composée votre réalité préférée ? Quelles sont les émotions ? Liberté, joie, bonheur ? Faites ressortir ces émotions de l'intérieur de vous-même et relaxez-vous dans ces émotions. Pendant 15 minutes, essayez de vous relaxer dans la vibration de votre réalité préférée, littéralement. Et ainsi, ceci vous conduit vers cette réalité car tout dans l'univers est composé d'énergie. Et donc votre réalité préférée est une énergie bien spécifique. Et en devenant compatible ou même identique avec cette énergie, vous attirez votre réalité préférée. C'est là d'ailleurs que beaucoup de gens ont de difficultés car beaucoup de gens se disent « Je vais essayer, je vais tenter, j'espère ». Mais essayer, tenter, espérer, c'est ancré dans la mentalité de manque. Et le manque ne conduit pas à votre réalité préférée. Il faut vraiment avoir les émotions 100% de votre réalité préférée. Donc si vous voulez par exemple créer une bonne relation amoureuse, il faut vraiment que vous ayez ces émotions avant d'avoir la relation. Voilà, c'est mon conseil d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Vous pouvez communiquer avec moi et me poser vos questions sur Twitter. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501